Générique Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, bienvenue dans Tunisie Politique. Notre invité aujourd'hui ne vous est absolument pas inconnu puisqu'il a déjà été reçu par OMA TV, mais dans le cadre de l'émission Au fil des rencontres. Aujourd'hui, nous le recevons en qualité de président du parti Al Moustakbel. Il s'agit de son excellence l'ambassadeur de Tunisie, M. Mohamed Sahbi Basli. Donc ambassadeur, mais occupé d'autres fonctions, telles que gouverneur, Ahmed Nin, Asfax. Il a occupé sa fonction essentielle de médecin, il a pratiqué. C'est peut-être ce qu'il a de commun avec le locataire temporaire et intérimaire de Carthage aujourd'hui, dont nous allons également parler pendant cette émission. Mais essentiellement, l'invitation aujourd'hui, c'est pour analyser et expliquer la situation politique tunisienne, avoir votre point de vue et votre éclairage sur le résultat des législatives, mais également sur les présidentielles qui se jouent en ce moment même et qui vont changer l'avenir de la Tunisie, et votre point de vue sur toute cette opération électorale qui inscrit la Tunisie immanquablement dans le concert des nations démocratiques qui aujourd'hui ont des élections qui ne sont pas truquées, qui ne sont pas manipulées et qui sont les premières élections dites libres. Peut-être que vous avez un avis contraire, je vais le voir avec vous. Mais auparavant et avant de vous donner la parole, Dr Basli, je voudrais lire deux paragraphes d'un article que vous avez publié, c'est une contribution, une tribune de votre part, dans Jeune Afrique du 23 novembre, et dans lequel vous dites, entre autres, le titre de votre tribune, c'est « Peuple tunisien, le 23 novembre, la parole est à toi ». 23 novembre, c'est dimanche, donc les élections présidentielles, le premier tour, et la parole est de nouveau à ce peuple tunisien. Et vous lui dites, « Le Tunisien n'a pas fondamentalement changé, il n'a pas changé son comportement au regard de la chose politique. Il a préféré la sécurité et la liberté, même s'il pense à tort qu'il jouit de manière utile de cet acquis politique dont il fut privé pendant 60 années. Le résultat du vote a reflété également une vérité qu'on essaie d'occulter. J'aimerais après que vous nous expliquiez qui essaie de l'occulter. Deux points, le peuple a faim, c'est grave, ce qui a permis à certains de qualifier le résultat obtenu d'élections du ventre creux et de la précarité sociale. Vous dites également que la Tunisie éprouve toujours le besoin d'être dirigée par un homme qui tienne lieu de boussole ou de phare qui éclaire, sache lui parler comme le faisait Habib Bourguiba, et le fasse rêver. Elle semble l'avoir retrouvé en Béjiqaïd Sebsi occultant, comme elle le fit avec Silahbib, en sentant ses limites et ses défauts. Je vois que vous êtes un virtuose dans l'art de présenter excellemment les choses, tout en donnant un coup de sabre formidable, parce que votre phrase est à la fois un compliment inuit, mais également d'une brutalité sur la vérité de la personne qui ne laisse aucun doute, et qui enlève cette part de rêve justement que le Tunisien recherche. Sahbib Bourguiba, bonjour. Bonjour, c'est Taufik, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, merci à Oma TV, vous faites un excellent travail. Vous êtes visité en Tunisie, je dois vous le dire. Je suis interpellé souvent sur vos émissions, et je dois vous dire, pour reprendre exactement ce que vous venez de lire dans cet article qui est paru il y a une semaine, je ne fais pas un coup de sabre. Alors, j'appellerais cela de la réelle politique. Benji Katsepsie fait partie de la race des bâtisseurs. C'est quelqu'un qui a contribué, avec Bourguiba et beaucoup d'autres, à construire un pays, à faire une nation. Donc c'est un bâtisseur. Par contre, nous avons... Est-ce qu'on peut utiliser le terme qui est utilisé souvent aux États-Unis pour qualifier ceux qui ont créé les États-Unis modernes, que c'est un des pères fondateurs de la Tunisie moderne ? Benji Katsepsie a contribué, ce n'est pas le seul, il y a beaucoup de gens. Un, j'ai dit un des. Un des fondateurs de la Tunisie moderne, certainement. Certainement, et d'ailleurs, de toutes les manières, c'est aussi la principale personne qui, après le 14 janvier, a assuré la pérennité de l'État et la transition démocratique d'un État qui a été décidé au décours d'un événement qui s'est passé le 14 janvier, donc la Révolution, et de passer le relais de manière démocratique à une Assemblée qui est élue par le peuple et qui s'appelle l'Assemblée Constituante. Ce sont deux étapes dans la vie d'un homme qui a côtoyé Bourguiba pendant les années de l'indépendance de la Bourguiba et de la consécration de l'État, de la construction des institutions. Il a aussi, également, fait une dissidence à l'intérieur du parti. Il a eu ce courage quand même de se poser à Bourguiba. Et cela veut dire que c'est un esprit libre, et c'est quelqu'un qui est fondamentalement démocrate. Je ne pense pas que Béjar Qaïseb, ce soit un dictateur ou une dictature, mais beaucoup de démocrates ont collaboré avec des dictatures. Et j'en sais quelque chose. Cela veut dire que ce n'est pas du tout quelque chose qui est antinomique. – Vous voulez dire que vous-même, vous avez collaboré avec… – Nous avons tous collaboré, nous avons été de gauche, nous sommes une génération de 2068, nous sommes partis, nous avons été emprisonnés, nous avons été arrêtés du temps de Bourguiba, nous avons collaboré avec le régime de Ben Ali, mais ce n'est pas un choix, c'était un devoir. Et on a été appelé à ce devoir-là. Et celui qui prétend ne pas répondre à un devoir de servir la République, de servir son pays, ma foi, il est quelqu'un qui… – Je rappelle que vous avez déjà expliqué ça dans votre émission, ici même dans nos studios, et qui a eu plus de 100 000 vues. – Oui, je l'avais remarqué, ça m'a surpris, ça m'a fait plaisir. – Vous êtes la troisième émission après Bajir Qaytseb Sirajl Rannouchi, la plus vue de nos programmes. – C'est très gentil. – Et vous l'avez également expliqué dans votre livre que nous allons présenter en fin d'émission, où vous expliquez votre contribution en tant que commis de l'État, pourquoi vous avez été au service de la République. – Absolument, j'ai essayé d'expliquer un peu, nettoyer un peu tout ce qui a été dit après le 14 janvier, qui est pour la plupart totalement faux, et totalement déplacé, surtout les serviteurs de l'État. – Mais c'était tout de même naturel, au sortir d'une révolution, au sortir d'une période où personne ne pouvait parler, et après vous avez laissé. – Absolument, c'était prévisible, nous l'avons accepté, c'est pour ça que je suis là devant vous, je continue à militer, parce que je considère que c'est une étape nécessaire, ce qui s'est passé en Tunisie d'abord, il faut vous le rappeler, je vous le rappelle, est exceptionnel. Je suis très fier de ce que s'est passé en Tunisie. – Je vais vous poser une question, est-ce que vous considérez qu'il fallait réellement du courage à des gens comme Béjar Kayssebsi, comme vous-même, ou comme d'autres responsables qui ont service au Ben Ali, de se réaffirmer sur la scène politique, et de servir de nouveau la démocratie et le pays ? Fallait-il une dose de courage absolue ? Parce qu'en sortant d'une révolution, une révolution qui a voulu balayer tout ça, mais vous avez résisté contre vents et marées, vous êtes toujours là ? – On a résisté parce qu'on était parti d'un principe de base. Nous étions confiants, confiants de ce que nous avions fait auparavant. Et nous ne nous sentions pas du tout concernés par les abus, les exactions et tout ce qui a été dit sur le régime de Ben Ali. Moi personnellement, en tout cas, je suis dans ce cas d'espèce. Jamais je ne m'étais senti impliqué d'un niveau ou à un autre, de près ou de loin du processus qui a été dénigré par la population tunisienne et par les révolutionnaires, entre les guillemets, d'après le 14 janvier. Jamais je ne m'étais senti visé. – Sauf par une seule chose tout de même, votre silence en sachant que vous serviez la République sous une dictature. Vous savez, on disait déjà à l'époque qu'on travaillait dans un cadre, dans un système politique qui était ce qu'il était. On peut le qualifier de dictature, on peut le qualifier de régime autocratique, on peut dire ce qu'on veut. Il était comme cela. Et du temps de Bourguiba, il y a beaucoup de gens, dont Bajir Khaitsepsi, qui ont servi loyalement le pays avec un leader Bourguiba qui, avec lequel, il n'avait pas particulièrement des atouts de roche. – Revenons au présent qui nous intéresse parce que c'est le passé. Il y a eu suffisamment d'explications, de l'encre à couler comme ici. Et donc tout le monde sait maintenant. – Absolument, absolument. – Quel est, selon vous, le principal acquis de cette nouvelle vie démocratique de la Tunisie depuis le 14 janvier à aujourd'hui ? Qu'est-ce que les Tunisiens ont gagné ? Qu'est-ce que le pays a gagné de ces trois années et demie ou quatre années ? – Alors il y a une chose fondamentale qui est un acquis pour la Tunisie. C'est ce sentiment de liberté et d'engagement vers la liberté en tous les cas. – C'est irréversible ? – Même, je pense qu'il est irréversible. Vous savez pourquoi je le dis ? Je dis que je pense très sensément que c'est irréversible. Parce qu'à un moment donné, on a essayé de revenir à une société autocratique en Tunisie. Et on a essayé de revenir sur certains acquis au niveau du code de statut personnel, par exemple. – Vous vouliez dire peut-être revenir à une société théocratique ? – Théocratique, je vous l'ai dit. – Voilà, et non pas, oui. – Oui, oui. Et, excusez-moi, oui. Et la société civile s'est mobilisée. Et la femme tunisienne s'est mobilisée. Pas pour défendre ses acquis. Pas pour défendre son statut de femme. Pour défendre la société dans laquelle elle a évolué. Et pour défendre les acquis que Bourguiba a amenés. – Est-ce que vous avez le sentiment que les hommes politiques, aujourd'hui, ont compris que le peuple a un modèle de sa Tunisie. Le peuple a une identité. Que certains hommes politiques nous donnent l'impression de ne pas l'avoir imprimé, de ne pas l'avoir assimilé. Le peuple tunisien est ancré dans l'islam, mais il est également ancré dans la modernité. – Oui. – Et qu'il a lancé plusieurs messages aux hommes politiques qui le dirigent ou qui veulent le diriger pour dire, attention, touche pas à mon identité. – C'est le seul peuple arabo-musulman qui est ancré de manière irréversible depuis 1956 dans la modernité. Le seul. Par la promulgation… – Pas même le Liban. – Même pas le Liban. Le Liban, c'est autre genre, ce sont trois communautés religieuses qui vivent. – C'est différent. – C'est différent. La Tunisie, c'est une seule communauté religieuse. Elle est musulmane et elle est sunnite. Et elle est mal équite. – Majoritairement musulmane puisque nous avons nos compatriotes juifs. – Majoritairement musulmanes puisque nous avons nos compatriotes juives. Le problème, c'est que ces acquis-là, c'est essentiellement la seule société orientée vers la modernité. Il y a aussi, cela n'est pas venu tout seul, c'est parce qu'il y a l'enseignement, c'est parce qu'il y a l'éducation qui a été démocratisée, qui a été libre et le droit à la société… – Parce qu'il y a eu ces bâtisseurs qu'on appelle Bourguébé et ses camarades. – Ces gens-là, cette société-là, considèrent qu'elle a cet acquis et qu'elle ne veut pas le perdre. Et c'est ça l'identité tunisienne. En fait, on cherche ce qu'on est. On n'est ni arabe à 100%, ni berbère, ni français, ni italien, ni turc. – Nous sommes tunisiens. – Nous sommes tunisiens. Et la tunisianité, c'est un peu la sommation de tous ces apports culturels qui nous sont venus de Byzance, qui sont venus d'Europe, qui sont venus de Turquie, qui sont venus du monde arabe, qui sont venus du monde musulman, qui sont venus du monde juif, du monde chrétien. Tout cela, toute cette sommation d'idées ont inscrit quelque chose dans notre génome et dans notre façon d'être et dans notre façon de parler. Ce qui a amené le Tunisien à être réellement différent. Il y a aussi la géographie. Nous n'avons pas été ce que nous étions, ce que nous sommes aujourd'hui. – Si nous n'étions pas méditerranéens, africains. – Méditerranéens et au cœur de la Méditerranée. C'est un promontoire, la Tunisie. C'est un passage obligé de toutes les civilisations. C'est pour cela que c'est un peu le... – Est-ce que vous avez le sentiment que les hommes politiques aujourd'hui qui briguent les voies de ces Tunisiens ont compris ça ? – Malheureusement, pas beaucoup. Alors il y a des gens qui ont pensé qu'on était moins musulmans que d'autres nations. Ils voulaient nous islamiser davantage. Ils sont tombés dans l'erreur. Il y a d'autres qui pensaient qu'on était moins arabes que d'autres. Je parle de tous ces mouvements panarabistes qui sont rejaillis après... – Mais on a également des gens qui pensent que nous sommes plus... – Il y a également des gens qui pensent qu'on sont trop modernes, qu'on est une société dévergondée à la manode occidentale de l'extrême avec des situations... Toutes les aberrations et les... et les péchés de la société occidentale. – Oui, mais on a aussi une classe politique, docteur Basley, nous avons une classe politique aussi qui n'est pas laïque, mais laïcarde, laïciste, qui est un peu le pendant extrémiste du laïc comme on a le pendant extrémiste de l'islamiste. – Vous savez, je suis de la génération de la Tunisie indépendante. De 1956, je suis rentré à l'école. Je le répète toujours. Donc un pur produit de la Tunisie, de Bourguiba. Lorsque je suis parti en première année médecine à Bordeaux, j'avais 18 ans. Lorsqu'on me posait la question, est-ce que la Tunisie disait, mais vous, vous êtes un pays laïc ? Je répondais oui. Parce que la dimension religieuse du temps, dans nos écoles, dans notre éducation civique à l'école, primaire, secondaire de l'époque, des années 60... – Même l'éducation religieuse, d'arbi-islamie. – Mais il n'y avait plus, oui. Elle était là, mais elle n'était pas prédominante. Eh bien, le fait religieux ne s'opposait pas pour nous. Et ça ne nous dérangeait pas du tout. – Revenons au présent, qui nous préoccupe et nous occupent, les deux. Il se trouve que le jour de l'annonce des résultats des législatives, j'étais en Tunisie. Et pendant pratiquement dix jours après, et j'ai été pratiquement gavé par les analyses politiques des experts et des politiciens et des analystes sur les plateaux de télévision qui, tous unanimes, nous expliquent que, un, ce fut une claque pour Nahda qui a perdu les élections, deux, l'émergence d'une force politique extrême, trois, il y a maintenant une bipolarisation claire de la vie politique en Tunisie entre islamistes et, entre guillemets, démocrates, et aussi la lamination, qui est une réalité, du centre politique tunisien par la perte de partis, comme El Jumrouri, qui est un parti historique et militant par son chef Shebbi, la perte de Takatol, du CPR qui a perdu. Donc, tous ces partis du centre ont été laminés par le peuple tunisien qui a donné son mot ou qui s'est exprimé. Vous, j'ai lu votre article, vous avez une autre vision de ces analyses et vous avez votre propre analyse et vous ne considérez pas que Nahda a perdu. Peut-on avoir cette analyse puisque beaucoup n'ont peut-être pas lu cet article et il serait intéressant de nous dire pourquoi vous avez pensé ainsi ? Oui, alors je réponds tout de suite. Je pense que le parti qui a tiré son épingle du jeu pendant les élections législatives du 26 octobre dernier, c'est le mouvement de Nahda. Je suis très clair là-dessus. Vos amis, d'ailleurs, vous taxent d'être devenus Nahda, oui, aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai appris à dialoguer avec les gens et j'ai décidé de parler avec les gens parce qu'il n'y a que le dialogue qui peut sauver la Tunisie. On peut dire ce qu'on veut. Il n'y a que le consensus qui peut et qui a permis à la Tunisie de sortir dans certaines crises, rappelez-vous, il y a un an. Et il y a un an, on était au bord du gouffre et les gens, les apprentis sorciers de la politique appelaient à un scénario égyptien en Tunisie. Et c'était ce jour-là. Ils se sont employés. C'était ce jour-là. C'était ce jour-là où j'ai eu des contacts avec Sheikharaj de Ranouchi et Béjaqai de Sipsi à l'époque pour que les choses retraînent entre ces deux personnes. Et d'ailleurs, pour la vérité historique, si vous permettez, vous avez réussi par le dialogue à établir ce lien. mais c'est aussi grâce à ces deux personnes puisqu'elles ont été prêtes au dialogue. Absolument. Moi, je dois... Parce que très peu de gens le savent. Je vais vous dire quelque chose. La Tunisie a eu une chance énorme d'avoir comme principal acteur politique dans la scène politique tunisienne aujourd'hui. Ça m'a valu beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques. Je le disais, je l'écrivais dans toutes mes déclarations. d'animosité même. Eh bien, c'est Syl Belge et le Syrash de Ranouchi qui sont deux hommes politiques que je considère de vraies politiques et de vraies patriotes. Et je considère que ces deux personnes-là ont su dépasser, surtout Cheikh Arash de Ranouchi, a su dépasser quelque chose qui était en lui qui est dans chez tous les gens de son mouvement. Imaginez des gens qui ont été emprisonnés toute leur vie, dont les familles ont été massacrés par l'ancien régime, qui ont une certaine roncune, qui ont des blessures. Je n'oublie jamais Cheikh Arash de Ranouchi quand il me disait il y a trois ans qu'il y a des blessures qui ne sont pas réformées. Je suis médecin. Je sais de quoi... Je comprends sa douleur. Et je comprends la douleur de toutes les personnes qui ont été malmenées et maltraitées et qui ont été dépouillées de leur identité. Et Arash de Ranouchi a su dépasser ce sentiment ? Il a dépassé. Moi, je suis parfaitement, parfaitement, je le dis ici. Témoins. Je ne l'ai jamais dit. Je suis parfaitement témoin de l'évolution de cet homme et je suis très fier d'avoir la connaissance de Cheikh Arash de Ranouchi. Je vous le dis et je vous le répète parce que c'est un homme qui a su dépasser... Comment expliquer alors son image ? Qui a su dépasser ce grief, cette rancune. Et je l'écris dans l'article. Je lui dis le terrorisme s'arrêtera en Tunisie lorsque la haine et la rancune s'extirperont. Lorsque l'esprit de ces politiciens se débarrasseront de la haine et de la rancune. D'autres ont gardé cette rancune. Mansour Malzour a gardé sa rancune alors qu'il n'a pas souffert comme les islamistes. Il n'a pas du tout souffert. Pas comme les islamistes. Il n'a pas du tout souffert. Mansour Malzour. C'est un militant des droits de l'homme. Je le lui concède. Il a été emprisonné quand même. Et alors ? Tout le monde a été emprisonné. Pour quelques mois. Qu'est-ce que c'est ? Quel est le problème ? Quel est le problème ? Et il a cherché. Il a voulu. Et les gens... Vous savez... Parce que je rappelle que vous le connaissez bien je crois. Oui. Mais attendez. Je vais vous dire quelque chose. Moi si j'avais une idéologie et j'avais des idées et des opinions et je rentre en prison pour ces opinions. Je ne viens pas maintenant en tant que chef de l'État ou en tant que responsable de parti dire moi attention j'ai été en prison. Eh bien toi tu savais à qui tu avais affaire. Tu étais en confrontation avec le pouvoir. Et tu as été en prison tant mieux. C'est un honneur. C'est un honneur. Il ne faut pas lui en parler. On n'est pas ici comptable d'un nombre de journées. Donc on revient à... Non, non, non. Je vous dis pourquoi. Parce qu'après la révolution on a mis dans les prisons des gens qui ont servi le pays. Qui n'ont milité pour rien du tout. On les a mis en prison parce qu'ils étaient PDG ou ministres ou fonctionnaires de l'État. Sans preuve. On les a taxés de quoi que ce soit. Mon frère a souffert de cela. Je sais de quoi je parle. On a mis des gens honnêtes, propres, en prison. Ils ont été relâchés mais ils n'ont pas milité. Ils n'ont pas mérité la prison. Monsul Marzouk ibn Nahba. C'est son engagement. C'est son choix. C'est son... C'est l'engagement politique. On ne fait pas... Quand j'ai un engagement politique je ne marchande pas. Je ne dis pas j'ai milité. Attention, j'ai été en prison. Non. Tu l'as recherché. Moi, j'aurais pu militer avec toi mais moi je n'ai pas voulu aller en prison. Je suis Manish Batam. Je suis moins... Je suis moins... Je ne suis pas un héros. Je ne veux pas faire de l'héroïsme. Alors, quand tu fais de l'héroïsme il faut l'assumer et ne plus parler des prisons. Il faut dire j'ai milité pour mes droits. Donc, vous considérez que Marzouk ibn a gardé une haine qui l'anime aujourd'hui dans son combat politique. Pas uniquement Marzouk. Pas uniquement Marzouk. Qui d'autre ? Et paradoxalement les gens qui ont le moins souffert du régime de Ben Ali sont les plus rancunés. Comment expliquer alors... Mais avant, avant je reviendrai à cette explication. Je veux qu'on en finisse sur ces élections législatives. Donc, Nahda pour vous a gagné. Nahda s'est positionné sur l'espace politique tunisien. C'est le deuxième parti. Et je trouve qu'il revient de très très loin. Parce qu'il y a un an s'il n'y avait pas le savoir-faire et le leadership politique de Rajd al-Rhanouj ibn Nahda ils n'auraient même pas 20 sièges. Mais c'est parce que Rajd al-Rhanouj a su composer avec la réalité. Il a demandé à son parti de sortir du pouvoir à participer au dialogue national et à jouer la règle de consensus. Attendez. Je sais que Nahda certains Nahda taxent Rajd al-Rhanouj ibn Nahda je ne le défends pas. Non, non, je ne le défends pas je ne l'analyse et je vais parler c'est le Belgi après. Certains, Nahda notamment la base le taxe pensent qu'ils ont échoué dans les élections. Et ils pensent que c'est la faute à Cheikh Rajd al-Rhanouj. Et bien je leur dis ici à Oumat TV que ceci n'était pas Rajd al-Rhanouj il n'aurait même pas eu 10 à 15 sièges en Nahda en Tunisie. Il faut qu'ils le comprennent. Et c'est le langage du consensus et c'est la dimension politique de Rajd al-Rhanouj qui a permis à Nahda d'avoir 69 sièges. Et notre analyse C'est une conviction chez moi. Je peux me tromper. Je voudrais aussi rajouter d'autres éléments j'allais dire objectifs. Si on prend le résultat en nombre de voix et non pas en pourcentage le parti Nahda se distingue comme le premier parti de Tunisie pour une raison simple. Il a 980 000 voix Oui, il a 15% de la population. 20% de la population. 1 300 000 voix or tout le monde sait que Nida toutes ces voix ne sont pas toutes des voix nidaïstes d'adhésion mais des voix de sanctions des voix de rejet de Nahda des voix de vote utile donc il y a quand même là-dessus objectivement parlant Nida n'est pas le premier parti. C'est une question que je vous pose. Non. Nida est le premier parti de Tunisie aujourd'hui de par le nombre de sièges qu'il a à l'Assemblée nationale. On parle de nombre de voix. Nombre de voix et il a plus d'un million. Il a 1 300 000 voix Oui, tout à fait. Donc c'est le premier parti. Mais je vais vous dire quand on parle de Nida et Tunis permettez-moi de faire un peu une petite parenthèse. Il y a Béjé Qaït ce leader charismatique qui tient lieu de boussole pour le peuple tunisien et qui le fait rêver. De repère. C'est très important. Et il y a Nida et Tunis ce sont deux choses différentes. Moi je connais la personne de Béjé Qaït pour avoir collaboré avec lui pour avoir des relations jusqu'à ce jour de respect mutuel etc. Le contact qui est toujours établi avec le Béjé. C'est un homme qui sort du lot des politiques qui sont dans la scène politique en Tunisie. Pourquoi ? À cause de son histoire et parce qu'il a l'âge de pouvoir parler avec cette aisance. Voici quelque chose que vous venez de prononcer permettez-moi de vous couper. Quelque chose qui m'a fait énormément de peine pour un pays qui fut le détonateur des mouvements de liberté et de dignité pour tout le monde arabe la Tunisie. On a vu des images circuler de jeunes de 25-30 ans habillés avec des couches et traitant je veux dire attaquant l'âge de Béjé Qaït est-ce que ça est-ce que ça et ce sont des partisans de Marzoukhi c'est développé sur toutes les pages Facebook qui défendent Marzoukhi et ça s'est passé hier dans les rues de Tunis. Les photos sont partout vous étiez en Espagne les photos sont partout sur Facebook donc est-ce que le combat ou la compétition politique permet selon vous toutes les bassesses parce qu'il n'y a pas d'autres mots Écoutez j'ai vu il y a quelques mois un de proches de Béjé Qaït qui évoquait l'âge et l'état de santé de Béjé Qaït qui lui demandait lui supplier au nom de tous les Tunisiens d'ailleurs beaucoup de gens parlent au nom des Tunisiens ils ne comprennent rien la preuve ils ont élu Béjé Qaït non pas élu les gens n'ont pas élu ni l'attent ils ont élu Béjé Qaït pour les législatives de se retirer je trouve que c'est immoral il n'est pas normal de parler de l'âge de quelqu'un ni de la santé de quelqu'un quand il s'agit de représenter l'état bien entendu on doit en tenir compte bien entendu que c'est important c'est à lui de juger s'il n'était pas apte à diriger un pays Béjé Qaït s'il ne se lancerait pas dans une aventure il amènerait son pays à une catastrophe bien entendu il y a beaucoup de calculs qui ont été faits dès le départ avec Nidette Nunes sur l'âge de Sylvagie mais de là à sortir par des couches c'est immoral c'est pas normal même au nom de la démocratie c'est pas ça la démocratie et je déplore est-ce que Marzouk il aurait dû dénoncer non non pardon si permettez je n'accuse pas Marzouk j'ai dit ce sont les supporters mais n'aurait-il pas été dignes de la part de Marzouk de dénoncer ce type de comportement ah oui absolument à sa place c'est ce que je fais c'est ce que j'aurais fait immédiatement mais de toutes les manières je vais vous dire je reviens un peu à votre question pour Nidette Nunes parce que je n'avais pas terminé c'est le jeu politique Nidette Nunes a joué l'anti-Nahra l'anti-islamisme parce qu'on a pensé les gens n'ont pas voulu l'anti-islam politique ce que je vous dis peut choquer certaines personnes sur le Nahra et peuvent effectivement le taxer comme vous l'avez dit c'est parce que les gens ne sont pas en contact avec les leaders de ce pays et les gens ne discutent pas et ne pas pu apprécier on a gardé dans le Nahra que l'image malheureuse que Nahra a donnée d'elle-même en 2011 et 2012 attention il ne faut pas se faire d'illusure et ça je l'ai dit personnellement à Cheikh Rachid Ranouchi je l'ai dit aux responsables c'est ma responsabilité comme acteur politique et ils l'ont accepté moi je suis je suis heureux que les choses ont évolué ça veut dire qu'ils ne sont pas ils sont intelligents et qu'ils ne sont plus réalistes je parle de Chia mais mais Belge a joué l'anti il a gardé cette image figée et pour devenir strictement politique vous êtes en réalité en train de dire ce que je vous ai dit à savoir les voix pour Nidatoul sont pour Belge et Kaitsebsi et c'est parce qu'il a joué cette carte et le rempart contre l'islam politique je confirme contre l'islam politique on a figé l'islam politique c'est un rempart on a figé dans son image de 2011 et on a dit on ne veut plus revenir alors que entre-dans c'est pour ça que je vous ai dit elle revient de très très loin c'est pour ça que je vous ai dit elle revient très très loin on n'a plus le temps donc on a joué pour aller aussi loin on a joué l'anti-Nahda maintenant ça c'est pour les législatives pour les présidentielles c'est une autre part pour les présidentielles aujourd'hui comme vous le savez il y a tout de même 27 lièvres qui courent pour cet objectif 27 candidats 27 candidats l'élection présidentielle c'est important si vous voulez mais c'est une course donc 27 personnes courent pour avoir l'insigne honneur de représenter les Tunisiens et d'être à leur tête et d'arriver à la magistrature suprême tunisienne il y a des candidats dont personne n'a jamais entendu parler mais c'est leur droit c'est ça la démocratie dans laquelle nous vivons et il y a des candidats crédibles et connus vous vous n'avez pas caché votre soutien malgré tout le discours que vous venez de tenir pour Béjik Aïd Sebsi vous n'avez pas caché votre soutien à Mandariz Neidi et j'aimerais savoir pourquoi et puis quelle est votre analyse pour le premier tour selon vous puisque vous êtes au quotidien avec votre parti El Moustakbel au fait de la chose publique en Tunisie et de la vie politique quel est pas un pronostic on n'est pas dans les courses mais quelle est votre analyse et qui selon vous en toute objectivité va arriver au deuxième tour oui alors on parle du premier tour oui écoutez pour moi Mandariz Neidi mon ami Mandar ou la Béjik Aïd Sebsi font partie de la même famille c'est la famille des bâtisseurs pourtant Mandariz se présente comme indépendant indépendant mais c'est la famille des bâtisseurs donc c'est un jeune bâtisseur moi aussi j'appartiens à cette famille là les familles des bâtisseurs ceux qui ont construit ce pays ceux qui veulent construire ceux qui veulent garder les acquis et bâtir quelque chose de nouveau vous savez on a pêché par défaut on a milité pour les droits de l'homme quand on avait 20 ans 23 ans on n'a pas réussi on a milité pour la liberté d'expression on n'a pas réussi maintenant la génération de 2014 2011 a réussi tant mieux ça ne veut pas dire que nous nous étions contre nous avons combattu pour les mêmes valeurs c'est ce qu'on n'a pas voulu comprendre le Tunisien et c'est ce que la classe politique c'est pas qu'il n'a pas voulu comprendre il n'a pas voulu vous croire non 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 pas croire ils savent ils savent très bien l'opposition la classe politique ne voulait pas parce qu'elle voulait je vais vous dire s'accaparer très vulgairement se partager un gâteau la Tunisie est un gâteau d'ailleurs il y a un homme politique qui a utilisé ce terme oui oui je sais ils nous le disent dans les coulisses oui ils disent vous avez été ambassadeur vous avez été laissez nous la place laissez nous la place ils nous le disent je confirme j'ai entendu et on ne le laissera pas on ne le laissera pas parce que ce n'est pas une question de place c'est une question de projet quel est le projet que vous voulez pour la Tunisie ? mais ce que vous êtes en train de dire ça veut dire qu'il n'y a pas de grandeur dans le... mais absolument rien du tout mais vous savez ce n'est pas les meilleurs qui sont en train de diriger le pays aujourd'hui je le dis en toute honnêteté c'est les gens qui n'ont pas été acceptés pour la plupart pas pour tous il y a des gens fantastiques que j'ai découvert après le 14 juin quelle est votre analyse du bilan de Marzoukhi ? beaucoup de gens ont été rejetés par l'ancien régime et qui dirigent le pays je ne me focalise pas sur Marzoukhi comme certains facebookers comme certains facebookers me le disent mais c'est tout de même le chef d'état en place c'est le président sortant il y a un bilan est-ce que lui a été à la hauteur de la mission qui lui a été confiée par Anahda ? il faut l'avouer parce que sans le soutien d'Anahda il ne serait jamais président de la Tunisie vous savez les erreurs qui ont été commises après le 2011 c'est qu'on a partagé le gâteau lorsqu'on est arrivé en Tunisie on a donné à ses amis lorsque j'ai posé la question à un grand responsable il me dit pourquoi vous avez choisi Mons Fulmalzoukhi le président de la République il m'a dit il nous a aidé pendant les années de plomb de Ben Ali voilà c'est tout donc c'est une récompense c'est une récompense j'aurais préféré qu'on trouve une autre raison j'aurais préféré qu'on dise qu'il est un homme patriote c'est un homme intelligent c'est un homme qui va se battre pour ses idées c'est un droit de l'homise c'est un homme qui est énergétique alors rapidement sans bilan moi je ne vis pas en Tunisie en permanence c'est quoi son bilan parce que si à l'entendre si vous permettez laissez-moi finir la question à entendre ses supporters et à l'entendre lui-même il a sauvé le pays d'un coup d'état il a maintenu l'intégrité du pays il a défendu les acquis de la révolution il y a énormément de bilans est-ce que vous êtes d'accord avec ce bilan ? il a sauvé le pays il y a eu un coup d'état tout le monde le sait du système à l'intérieur du système de Ben Ali certains ennemis de Ben Ali dans le système qui ne voulaient plus de lui avec l'aide avec l'aide étrangère ils l'ont éjecté ça c'est sûr c'est établi non mais lui il parle de coup d'état pendant qu'il l'est lui président non 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 ça c'est des on peut fabriquer ce qu'on veut de toutes les manières moi je ne suis pas au courant de coup d'état il n'y en a pas d'autre il y a des gens qui sont venus dans la rue il y a des gens qui ont pris le pouvoir et qui n'ont pas su le garder voilà ce qui s'est passé le 14 janvier maintenant le bilan de Monser Majou j'ai dit une seule chose il n'a pas été président il n'a pas été un rassembleur et c'est pour ça le président doit être le refuge le président vous savez on est en train de discuter en Tunisie de l'utilité ou non de garder le dialogue national vous imaginez dans quelle situation nous sommes ça veut dire que même on a un président élu demain au suffrage universel par tous les Tunisiens on ne lui fait pas confiance on veut garder le dialogue national alors que normalement et Malzouk est pour cela alors qu'il a refusé de participer au dialogue national alors que Malzouk est pour cela maintenant et c'est ça qui m'étonne et vous savez ça dénote de quoi ? vous savez qu'il n'a pas confiance en lui-même et la deuxième chose c'est que pourquoi faire un dialogue national si on a un président qui est le président de tous les Tunisiens ? pourquoi revenir au dialogue national ? justement c'est l'institution de la présidence de la République qui doit remplacer qui doit incarner le dialogue national et ça doit être le refuge de tous les politiques on peut se chamailler à l'intérieur de l'Assemblée on peut s'entretuer en tant que parti politique mais le refuge et le repère et la référence doit être la présidence de la République le symbole de l'unité nationale c'est pour cela que je veux que le président de la République soit au-dessus des partis et votre candidat peut être à la hauteur de cette mission ? Mondrazneide est un bâtisseur oui il peut être à la hauteur de cette mission il n'y a absolument aucun doute il n'y a pas un peu de contradiction chez vous entre la défense du bilan de Béji Khaitsebsi et c'est vrai le parcours extraordinaire qu'il a fait depuis le 14 janvier et le fait de défendre Mondrazneide à sa place non pour moi je suis dans les mêmes je préconise le même débat c'est-à-dire je vote au premier tour Mondrazneide pour barrer la route à un destructeur qui s'appelle ? les destructeurs d'une manière jeune un destructeur qui n'a pas su unir les Tunisiens Monsfou Malzouk n'a pas su unir les Tunisiens Monsfou Malzouk a déchiré la société tunisienne Monsfou Malzouk nous a isolés politiquement et internationalement il a des amis il a des amitiés à l'extérieur ici en France il a des amitiés et ailleurs il plaît il parle bien il parle bien il est intelligent est-ce qu'il plaît toujours après la phrase pardon est-ce qu'il plaît toujours en France moi j'ai des échos un peu récents de sa phrase de qualifier les candidats de Tawarit qui est le discours de Al-Qaïda ce sont les termes utilisés par Ansar Chéry et Al-Qaïda il s'est excusé il s'est excusé on l'oublie il s'est excusé il s'est excusé il s'est excusé non quand on s'excuse à ce niveau-là il a cette qualité M. Marzouk très sincèrement tiens la différence entre vous et mon invité d'hier M. Ahmad Mannaï c'est que vous vous venez de trouver une qualité à Marzouk et Ahmad Mannaï depuis 81 me dit-il n'a pas trouvé une seule qualité peut-être qu'il le connaît mieux que moi mais je vais vous dire quelque chose je vais vous dire moi je l'ai connu en tant que collègue mais je vais vous dire quelque chose je ne l'ai pas connu je crois que vous dites dans ce livre c'est ma mémoire est bonne que vous l'avez aidé vous savez je lui ai envoyé ce livre je suis sûr qu'il l'a lu il ne m'a pas appelé il ne veut pas m'appeler parce qu'il pense qu'il est révolutionnaire que je ne le suis pas c'est faux je crois que je suis beaucoup plus révolutionnaire que lui aujourd'hui et je tiens aux acquis du 14 janvier et je veux que la Tunisie avance sur la voie démocratique et je suis beaucoup plus investi dans le processus démocratique en Tunisie beaucoup plus cette émission va être diffusée un jour avant le silence obligatoire ça veut dire vendredi non non je parle par respect à la campagne en Tunisie ce sera diffusé vendredi le silence c'est samedi et le vote c'est dimanche donc qu'est-ce que vous avez à dire au peuple tunisien parce que c'est une échéance capitale et c'est la première fois qu'il y a vraiment des élections démocratiques et pluralistes écoutez lorsque j'ai été élu le 26 octobre j'étais très heureux d'élire le parti que je souhaitais et bien le 23 novembre je vais être heureux d'élire le président que je vois qui peut être le président de tous les Tunisien vous savez quand on vit cela alors qu'à 20 ans on ne pouvait pas le faire vous savez j'ai jamais voté du temps de Bourguiba jamais voté jamais été aux urnes même du temps de Ben Ali je n'ai voté que quand j'étais ambassadeur c'est pour vous dire parce que avant on disait que tu ne votes pas le résultat est le même on était dans cette logique mais demain je vais voter et j'ai dit je vais voter pour les bâtisseurs pour moi c'est la même école c'est la même famille on a compris mais non non il y a une chose mais le premier tour il faut voter pour les bâtisseurs pour barrer la route j'ai une raison après on verra on choisira j'ai une raison pourquoi je vous pose cette question et j'insiste sur ce point parce que comme vous l'avez certainement constaté les médias écrits parlés les hommes politiques ont essayé d'enfermer les Tunisiens dans une dualité marzouki-béji c'est les médias ce sont les médias pourquoi cet enfermement et quel en est le but parce qu'il y a d'autres candidats de grande valeur vous même vous défendez Mandar Znaïdi d'autres pourraient défendre Ahmad Najib El-Shab Ahmad Najib El-Shab Mosfab El-Jafr tout beaucoup de gens voilà beaucoup de gens pourquoi cet enfermement c'est des gens qui ont beaucoup de valeur j'ai beaucoup de respect pour Ahmad Najib El-Shab et pourquoi Marzouki s'est-il acharné à faire qu'il n'y ait que lui et Béji vous savez les médias portent une responsabilité énorme en Tunisie ils ne s'en rendent pas compte je ne sais pas s'ils le font exprès ou ils ne le font pas nous avons des médias privés ce serait plus grave s'ils ne le faisaient pas exprès attend je vais vous dire ce n'est pas sain pour la jeune démocratie tunisienne il y a des médias privés et il y a de l'argent politique je ne laisserai pas faire des médias privés comme cela la AECA elle est dépassée elle ne peut pas elle ne fait que sanctionner vous savez on dit une grosse sièreté on lui fait payer 10 000 dinars 10 000 dinars c'est un spot publicitaire il est prêt à le payer le lendemain ils s'en foutent ils s'en foutent et puis il y a l'argent politique qui coule à flou c'est pour ça que j'ai dit je ne suis pas arrêté c'est mauvais de dire certains ont classé les élections de Tunisie de résultat du ventre creux il y a trois parties qui ont inondé qui ont inondé le marché électoral je dis bien le marché électoral par de l'argent Nidetouns Nava et l'UPL de Réal ils sont les trois premiers Elisi ne peut rien faire ça c'est de l'argent c'est de l'argent ça me rappelle c'est ça la nouvelle démocratie je ne l'en veux pas non 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 attendez une seconde je veux terminer par cela par dire aux Tunisiens de voter utile quand on dit utile ça ne veut pas dire voter pour le belge et au détriment d'autres ça veut dire voter pour quelqu'un qui sait ce que c'est que l'État qui sait ce que c'est que la responsabilité qui sait ce que ça veut dire la souveraineté d'un pays voter pour ces gens là il n'y en a pas beaucoup en Tunisie en ce qui me concerne bien entendu ma famille je la connais et il y a une personne qui est un monde qui est un même il y a une raison supplémentaire qui me pousse vers le monde c'est sa proximité c'est un homme réellement du peuple est-ce que vous avez une dernière question il est plus proche du peuple que tous les autres candidats pourtant c'est le slogan de Marzouk il n'est pas proche du peuple il est fils du peuple il n'est pas proche du peuple attention c'est différent est-ce que vous avez vu un signe du destin que votre protégé est le numéro 23 et le jour des élections c'est le 23 le 23 c'est moi il devrait moi j'aurais sorti un slogan le 23 c'est moi c'est votre dernier mot dans cette émission en attendant de vous inviter pour d'autres je voudrais juste lire une phrase parce que ça m'a touché et ça donne à réfléchir c'est pour ça que je veux la lire qui est dans votre article de Jeune Afrique paru en fait le 12 et non pas le 23 novembre le 12 novembre vous dites que quant au terrorisme une thématique si présente dans la bouche des candidats dont certains ne connaissent même pas les tenants et aboutissants il disparaîtra le jour où le pays se remettra à travailler parce qu'il y a des causes économiques ce terrorisme disparaîtra et c'est là où c'est important le jour où le grand timonier de la barque Tunisie saura protéger ses citoyens de la fureur des vagues d'une mer agitée il disparaîtra lorsque la haine et c'est cette phrase qui m'appelle à réfléchir c'est que lorsque la haine et la rancune disparaîtront à jamais du coeur et de la tête d'une classe politique en panne d'idées c'est le dernier mot de cette émission je rappelle votre livre que vous pouvez trouver dans les librairies en Tunisie et qui est un témoignage sur votre service au service de la République et non pas au service des personnes docteur Sahbib Asli merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine fois merci c'est tout fait merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada